Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite tarte à la rhubarbe. Alors, je vous présente ici une petite tarte au flanc à la rhubarbe. Ça change, je voulais vous présenter la version crumble. Néanmoins, comme je vous ai préparé une tarte crumble avec un fruit de saison, fruit de saison qui est beaucoup plus susceptible de plaire à beaucoup plus de monde, parce que là, la rhubarbe, c'est un peu plus typique, c'est rustique, donc ça ne risque pas de faire l'unanimité, on va dire. Voilà, voilà. Alors, pour ma petite tarte au flanc à la rhubarbe, tout simplement un fond de tarte. Sur ce fond de tarte, je vais y mettre du flanc, un bon flanc bien sucré. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre une louche. Et je vais tapisser le fond de ma pâte à tarte. Je vais y aller tout doucement. Alors, j'en ai fait une belle quantité, parce que pour l'ordre de cette petite recette, vous allez avoir une deuxième recette, deux en une. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de flanc, parce que justement, la rhubarbe ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y aura du flanc à la rhubarbe pour ceux qui aiment la rhubarbe, et du flanc des îles pour ceux qui n'aiment pas la rhubarbe. Alors, normalement, c'est bon. On va faire ça. Dites-moi si vous connaissez la rhubarbe, si vous mangez de la rhubarbe. Alors, c'est un légume. La rhubarbe, ce n'est pas un fruit, c'est un légume. Et c'est de la famille du céleri. D'ailleurs, lorsqu'on l'épluche, on comprend très très vite que c'est de la famille du céleri branche. C'est filandreux aussi. Alors, donc, mon petit fond, ma pâte, mon flanc, ma rhubarbe. Alors, moi, je l'ai fait déjà compoté avec un peu de sucre. Vous voyez, comme ça, elle est délicieuse. Voilà. Je vais mettre toute ma rhubarbe sur mon flanc. Moi, j'ai toujours connu la rhubarbe parce qu'en fait, on a toujours eu au fond des maisons, au fond des jardins. C'est typique. Au Benelux, en Allemagne, dans le nord de la France, etc., obligatoirement, au fond du jardin, il y a de la rhubarbe. Voilà, donc moi, j'ai toujours connu. Donc, j'en ai toujours mangé. Je fais de la confiture, je fais des cakes. Mais je ne voulais pas vous présenter le cake parce que Mamie Isa en a fait une. Donc, pour refaire la même chose, même si on mange la même chose, même si on cuisine des moments la même chose, je me suis dit, je ne vais pas faire doublon. Je vais présenter une version facile, 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 on va dire. Voilà. Et ce petit jus-là, moi, je vais le garder parce que je suis gourmande. Donc là, je préférais vous présenter le flan. Alors, voici donc, ma tarte est prête. Pour plus de gourmandise, je vais légèrement soupondrer de sucre cassonade. Comme ceci. Ça va donner une jolie couleur. Mais mon flan va gonfler parce que c'est un flan pâtissier. Alors, voilà ce que ça peut donner. Recette numéro 1, tarte au flan à la rhubarbe. Le bonus. Alors, parce que c'est une vidéo de recette. Alors là, ça fait un petit dessert classique. Je vous abandonne juste quelques secondes. Je le mets de suite dans mon four. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'espère que je vais savoir faire la photo de la miniature parce qu'à la sortie du four, je vais avoir des affamés. Me revoici. Alors, deuxième recette. Je reprends mon flan, tout simplement. Là, je ne vais pas enlever ma louche. Voilà. Et là, je vous propose un truc très, très simple. Un flan à la coco. Alors, de la poudre, de la noix de coco râpée. Voici. On vient donc mélanger. Donc, ça, c'est un petit... Alors, c'est un flan que j'ai légèrement vanillé. Donc, ça va être intéressant quand même. Donc là, c'est plutôt un dessert des îles. D'ailleurs, un petit coucou. Je ne sais pas si tu me regardes. Petit budget de la réunion. C'est génial. Alors, je ne sais même pas si elle la ruvave à la réunion. Franchement, je n'en sais rien. Voilà. Donc là, moi, la vanille, la noix de coco, oui, ça me fait toujours penser aux îles. Je ne sais pas. Enfin, bon. C'est peut-être une mauvaise idée, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Alors, j'ai pris après un moule. Alors, un moule à manquer, comme ceci. Après, vous pouvez faire un flan à la coco dans un plat rectangulaire. Ça peut vous faire des belles bandes de flan. Alors, il ne va pas être très, très haut, mon flan. Enfin, il va gonfler quand même, mais il ne va pas être si haut que ça. Il va faire environ 5 cm. À peu près. À peu près, à peu près. Voilà. Donc, pas de gâchis. Je viens donc tout prendre. Voilà. Comme ça, donc, j'ai mes deux desserts. Comme ça, tous mes invités auront une part de gâteau. Enfin, soit une part de tarte, à la ruvave, typique de la maison. Soit une part de flan à la coco. Voilà. Et c'est pareil, le petit flan, comme ça, ça se conserve assez bien. Donc, une fois qu'on met ça au frigo, c'est plutôt correct. Voilà, voilà. Alors, pareil, je vais faire la même chose. Je vais saupoudrer de cassonade. Si j'arrive à ouvrir la chose. Voilà. Moi, le sucre, j'aime. Et on va mettre ça tout doucement. Enfin, tout doucement. On va mettre un petit peu partout. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mon flan noix de coco. Tout simple. Vous voyez, c'est vraiment tout, tout simple. Voilà, voilà. Donc, ma petite vidéo de dessert tarte au flan à la rhubarbe et flan à la noix de coco est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501